Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'Aise Saint-Etienne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets. Je voulais notamment revenir sur les conférences de presse puisque c'était jour de conférence avant le match face à Dijon qui sera le dernier match du championnat cette saison, la 38ème journée. Et on en sait plus grâce à cette conférence de presse sur l'avenir de Mathieu Debussy, Kevin Monnet-Paquet et Romain Amoua. Ensuite, nous allons venir dans un second temps sur la vente du club puisque Claude Rommeyer était l'invité d'RMC Sport hier et il en a dit un tout petit peu plus, on n'a pas appris grand chose, maintenant c'est un peu plus. Et enfin, je voulais revenir aussi sur un joueur stéphanois qui est en sélection nationale après Neyou annoncé dernièrement. Donc tout d'abord, on va parler des joueurs qui sont en fin de contrat, donc trois joueurs en particulier, Mathieu Debussy, Kevin Monnet-Paquet et Romain Moua. En conférence de presse, ce midi, Claude Puel a évoqué le cas de ces trois joueurs. Et notamment les deux premiers, Debussy et Monnet-Paquet, on sait qu'ils ne seront pas prolongés la saison prochaine. Ils vivent donc leur dernier jour sous le maillot stéphanois. Ces deux joueurs n'auront plus la chance de porter les couleurs vertes l'année prochaine. Donc par exemple, pour Mathieu Debussy, Claude Puel a évoqué que c'était un compétiteur et qu'il se voyait mal le faire jouer en tant que numéro 2. La saison prochaine, il aurait débuté sur le banc et pas en tant que titulaire. C'est un joueur qui a besoin de temps de jeu, donc il ne voulait pas le prolonger. Mathieu Debussy était forcément assez déçu par ce que Claude Puel lui a annoncé. Claude Puel avait d'ailleurs fait le point avec lui avant pour lui dire vraiment les raisons pour lesquelles il ne le prolongeait pas. Il y a plus de raisons certainement que celles que je viens d'évoquer. En tous les cas, Mathieu Debussy était déçu. Il aurait bien aimé porter le maillot vert l'année prochaine. Il a d'ailleurs posté une story sur Instagram où il a mis « à jamais vert ». Donc ça prouve tout l'amour que Mathieu Debussy a pour ce club, alors qu'il est arrivé en 2018, en janvier, quand Saint-Etienne était en crise. Et il a su porter haut les couleurs vertes grâce à sa combativité. C'est vraiment un guerrier Mathieu Debussy. Et à 36 ans maintenant, on peut se demander s'il va continuer sa carrière ou l'arrêter. Est-ce qu'il va relever un nouveau challenge ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il finira sur sa dernière saison avec les verts. On verra ça l'année prochaine en tous les cas. Mais Mathieu Debussy ne sera pas prolongé. Et malheureusement, il ne disputera pas non plus le prochain match face à Dijon. C'est donc une saison terminée pour Mathieu Debussy, puisqu'il a ressenti quelques douleurs et ne sera pas apte. Il aura donc joué son dernier match avec les verts le week-end dernier face à Lille. Son ancien club. Est-ce que c'est un signe ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le club où il a été formé. Et à cette occasion, je vais préparer une vidéo spéciale sur Mathieu Debussy. Je vais retracer un peu toute sa carrière. Vous parlez depuis son enfant jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qu'il a fait. Une vidéo qui sortira prochainement. Et Kevin Monnet-Paquet, c'est exactement pareil. Fin de carrière. Non, parce que Claude Puel a dit que Kevin Monnet-Paquet souhaitait continuer à jouer au football. Mais en tous les cas, ça ne sera plus à Saint-Etienne. Puisqu'il y a beaucoup de concurrence. Tout comme Mathieu Debussy, on pouvait penser à Masson Sisoko, qui arrive très fort derrière en tant que défenseur droit. Donc forcément, quand il y a des jeunes comme ça et qu'on a deux fois leur âge, ce n'est pas évident de tenir la cadence derrière. C'est pareil pour Kevin Monnet-Paquet. Il y a des jeunes de la réserve notamment qui arrivent derrière lui. Et Kevin Monnet-Paquet qui, malgré ses deux opérations au genou, il a eu deux fois, je crois, une rupture des ligaments croisés d'affilée. Il était rétabli de la première et hop, il en a eu une deuxième juste avant de revenir. Malgré tout, il a quand même continué à jouer au foot. Il est souvent critiqué, Kevin Monnet-Paquet. Mais en ayant eu deux opérations comme ça, je peux vous garantir qu'il a encore un très bon niveau. Car beaucoup, déjà après une opération, n'arrivent pas du tout à retrouver leur niveau. Mais on peut imaginer que Kevin Monnet-Paquet va rebondir dans un nouveau club. J'espère pour lui que ce sera un bon club de Ligue 2. Parce qu'un club de Ligue 1 où il jouera le maintien, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment très bien pour lui. Mais on peut imaginer, pourquoi pas, qu'il revienne du côté de Lorient. Lorient qui évoluera, j'espère, pour eux en Ligue 1 l'année prochaine. Mais il pourrait, pourquoi pas, révoluer dans ce club, je ne sais pas. Mais en tous les cas, voilà, deux joueurs qui ne continueront pas leur aventure en vert à la saison prochaine. Et on peut les remercier franchement pour tout ce qu'ils ont fait sous le maillot vert. Parce que que ce soit Monnet-Paquet qui est resté plus longtemps ou Mathieu Debussy, tous les deux n'ont jamais craché sur le maillot. Ils ont toujours tout donné, mouillé le maillot. Et franchement, gros respect à eux parce qu'ils ont vraiment fait quelque chose de très grand à Saint-Etienne. Et ça, on peut les remercier. D'ailleurs, Kevin Monnet-Paquet qui avait même son champ à Geoffroy Guichard, ça prouve que c'était un joueur qui était vraiment très aimé. Du côté de Romain Mouma, Claude Puel a évoqué qu'il aurait une offre pour prolonger son contrat. Donc après, libre à Romain de faire ce qu'il veut, prolonger ou partir ailleurs. J'avais déjà cité dans des autres vidéos que des clubs étaient intéressés, notamment Nice qui s'est montré intéressé ces derniers jours et qui veut faire une offre pour que Romain Mouma encadre les jeunes du club. Les jeunes professionnels, il va jouer, mais c'est surtout pour les encadrer et pour qu'ils prennent de l'expérience, qu'ils leur apportent toute son expérience. Et Lorient était très intéressé également par Romain Mouma, mais Lorient n'a pas donné de nouvelles depuis l'été dernier. On peut imaginer que le club breton est toujours intéressé par Romain Mouma. J'ai envie de dire qu'il n'est pas intéressé par Romain Mouma, qui est vraiment un excellent joueur. Et d'ailleurs, Claude Puel souhaite le garder. Et ça, ça fait plaisir à voir que Claude Puel souhaite garder Romain Mouma puisqu'il a revécu quand même une de ses plus belles saisons sous le maillot vert. Il a été peu blessé par rapport à d'habitude. Claude Puel a su bien le gérer. Dans tous les cas, Romain Mouma a fait une belle saison sous le maillot vert. J'espère que l'année prochaine, il pourra encore défendre les couleurs du club stéphanois parce qu'il le mérite. Tout le monde veut encore le voir, je suppose. Même s'il y a des jeunes qui arrivent derrière, Romain Mouma a quand même une expérience à leur apporter comme il pourrait faire du côté de Nice. Maintenant, nous allons parler de la vente du club puisque Roland Romain Mouma était l'invité hier d'une émission sur RMC Sport. Il a évoqué quelque chose qu'il avait déjà évoqué dernièrement, qu'il se retirerait le 1er juillet. Le 1er juillet, Roland Romain Mouma ne sera officiellement plus co-président de l'Aïs Saint-Etienne. C'était Jean-François Soucas qui a été évoqué pour le succéder en attendant de retrouver un nouvel investisseur, un nouveau président. Cette information n'a pas été confirmée pour le moment, mais je pense que c'est toujours le cas que Jean-François Soucas prendrait la place de Roland Romain Mouma pour assurer l'intérim. Dans tous les cas, il a annoncé qu'il souhaitait avoir du changement. Il voudrait que le club soit à la hauteur de ses supporters, c'est-à-dire que les supporters peuvent vivre encore de bons moments. Dans tous les cas, Roland Romain Mouma sera toujours très attaché à l'Aïs Saint-Etienne et il aura toujours des actions au club. Il a dit qu'il aura des actions jusqu'à sa mort. En gros, Roland Romain est vraiment un amoureux de l'Aïs Saint-Etienne qui va laisser sa place. Et du côté de Bernard Callazo, on n'a plus vraiment de nouvelles. Je ne sais pas quand il va laisser sa place. Dans tous les cas, on voit très bien que quand on a deux présidents qui ont une vision du football totalement différente, c'est compliqué pour une vente du club, pour trouver l'investisseur qu'on souhaite. La banque à qui s'est été confiée peine certainement à trouver puisque l'un est d'accord, l'autre n'est pas d'accord. Ça va s'annoncer compliqué jusqu'au bout. En tous les cas, Roland Romain Mouma quittera ses fonctions le 1er juillet 2021 et après des services rendus depuis maintenant plus de 15-16 ans. Ça fait un moment qu'il est déjà à Saint-Etienne. On le critique souvent sous ses dernières saisons, mais il ne faut pas oublier qu'il est arrivé quand le club remontait en Ligue 2 et qu'il a fait de belles choses, notamment avec la Coupe de la Ligue remportée et les nombreuses soirées européennes retrouvées par les Verts. Il ne faut pas le juger que sur ses dernières années, mais il a vraiment apporté beaucoup de bien de ses débuts et pendant, j'ai envie de dire, une bonne dizaine d'années à la Sainte-Etienne. Mais en tous les cas, voilà, Roland Romain Mouma ne sera plus co-président de la Sainte-Etienne le 1er juillet 2018. Et je voulais terminer cette vidéo en félicitant Seydou So qui est qualifié avec la Guinée. Il disputera les prochains matchs de la Guinée qui se dérouleront prochainement. Donc tout d'abord, il est convoqué lors de 4 matchs prévus du 31 mai au 11 juin prochain. Il rencontrera notamment la Turquie le 31 mai, le Togo le 5 juin, le Kosovo le 8 juin et enfin le Niger le 11 juin. Donc voilà, c'est la troisième fois que Seydou So est convoqué avec la Guinée. Seydou So qui est très prometteur et qu'il va falloir, je pense, garder et qu'il va peut-être exploser la saison prochaine. Si Paye Paboussissé n'est pas prolongé, ce qui me semble compliqué, d'ailleurs Claude Puel a annoncé en conférence de presse qu'il pourrait prolonger, pour l'instant, rien n'est fait. Je sais très bien que ça va être compliqué avec les 13 millions demandés par l'Olympiakos, à moins qu'un autre presse soit effectué, mais ça m'étonnerait. Dans tous les cas, peut-être l'année prochaine, une charnière, Mukudi Seydou So, on ne sait pas. Mais ça peut arriver et ce serait vraiment une bonne chose parce que Seydou So, on voit qu'il a un gros potentiel encore face à Lille. Il a fait un excellent match alors qu'il ne joue pas vraiment souvent non plus avec Saint-Etienne. Mais quand il joue, il est de mieux en mieux et ça fait plaisir de voir des jeunes qui ont un gros niveau et notamment la défense centrale avec Saint-Etienne. On a franchement des bons joueurs en défense centrale avec Fofana, Saliba qui ont tous les deux été vendus. Mais là, encore avec Seydou So, il y a encore des grands joueurs. Et puis même au milieu de terrain, on a des bons joueurs avec Grona Moefec. On arrive franchement à former des bons joueurs de plus en plus. Et ça, ça peut nous sauver quand on sait qu'on est dans du football business. On sait qu'il va falloir vendre des joueurs à des bons prix et tous ces joueurs peuvent rapporter gros. Allez, c'est ce. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve demain pour l'avant-match de ce dernier match, Saint-Etienne-Dijon. En attendant, portez-vous bien et allez les verts !